bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne t help aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous présenter dix logiciels que moi j'utilise couramment dans ma vie quotidienne et que je trouve super utile donc j'ai sélectionné dix logiciels que je vais vous présenter maintenant je vais commencer par un logiciel de capture d'image donc que j'utilisais avant donc là actuellement j'utilise le a power rec pour enregistrer mais avant j'utilisais en version gratuite le bandicam donc il ya cette fenêtre là c'est vrai qu'en version gratuite il permet de prendre des fins d'enregistrer jusqu'à 15 minutes donc ce qui n'est pas le cas de tous les logiciels gratuits dans ce domaine et le seul truc qui a c'est que il ya le logo bandicam en arrière-plan mais pas en gros sur l'enregistrement donc ce qui peut être assez embêtant dans certains cas moi si vous regardez des vidéos d'il ya plus d'un an et demi j'utilisais justement bandicam en version gratuite après j'ai eu la version payante et maintenant je suis passé sur le a power rec qui est là donc qui est plus quitte à payer en fait faut mieux avoir une licence d'apparec que d'une licence de bandicam il ya plus d'outils en fait sur la power rec pour le même prix et il est plus léger donc plus fin et plus stable si vous avez des pc qui sont pas très performants faut mieux passer sur un port donc en bref enfin si vous recherchez un logiciel de capture d'écran d'enregistrement d'écran gratuit voilà bandicam et si vous en voulez un petit peu mieux bah celui là qui est là est plutôt assez performant moi c'est ce que j'utilise j'en suis très content donc après il va avoir les deux ce que j'appelle tout ce qui est traitement de texte excel powerpoint ou autre donc on connaît tous voilà tout ce qui va être world excel powerpoint mais c'est payant donc moi je sais que je les utilise au quotidien et que j'en suis vraiment très content mais si on n'a pas d'argent à mettre dedans il existe hop la version gratuite donc voilà un word classique et sinon il existe la version en gros gratuite qui s'appelle libre office qui est plutôt pas mal c'est pareil c'est ce que j'utilisais avant d'utiliser tous les office c'était enfin ça me suffisait maintenant c'est devenu c'est pas assez complet pour que je puisse rester dessus mais ça permet d'ouvrir vraiment tous les fichiers que les word excel ou en général tous les formats en fait donc il ya un excel dessus un pour faire des tableaux donc voilà là on est sur le libre office excel c'est exactement c'est presque le même que ce que vous allez avoir sur le excel donc pour tout ce qui est auto entrepreneur ou autre c'est vraiment idéal et c'est gratuit donc moi en traitement de texte c'est soit celui là qui est payant ou soit le libre office qui est gratuit c'est maintenant une autre sorte de logiciel c'est un logiciel qui va permettre en fait de réparer ou transférer des données de son téléphone à son pc généralement il ya pas mal de fois où quand vous le branchez au téléphone à votre pc là vous avez du mal à le connecter généralement avec ce logiciel là il le repère tout de suite et vous pouvez du coup transférer ou comme là avec cette partie là réparer votre téléphone si vous faire un écran noir ou si vous faire un bloc de connexion de démarrage c'est le logiciel que j'utilise moi pour réparer généralement les téléphones il est assez efficace surtout pour tout ce qui est samsung vraiment il est super efficace donc il permet de sauvegarder aussi donc il y a une version gratuite qui permet déjà de faire pas mal de petites choses donc déjà si vous avez des petits soucis il vous aidera après si c'est des gros soucis des gros bugs de démarrage la partie réparée va généralement être payant vous allez devoir acheter une licence moi je les sous licence et franchement je suis moi j'en suis super content j'utilise depuis maintenant un an et voilà après je dirais son équivalence pour le pc ici que moi j'utilise c'est ce logiciel là par exemple vous avez une perte de données ou voilà si vous avez une perte de données sur téléphone faut mieux utiliser un dr fun après si vous avez des pertes de données sur un ordinateur sur un disque dur ou autre vous remettez un windows sur votre ordinateur vous n'avez plus aucune donnée de votre ancienne version de windows et vous voulez récupérer les données enfin des fichiers des images ce logiciel là va être très bien bon même pour une clé usb même dans sa version gratuite si vous perdez des données avec votre clé usb il va vous permettre il va vous permettre d'en restaurer pas mal après il va vous falloir la version payante si vous avez vraiment pas mal de données à récupérer plusieurs gigas il va falloir une une licence mais ça vous trouverez aucun logiciel sur internet pour des disques dur ou autres gratuits ou si il y en a des gratuits ils ne vous récupéreront rien du tout voilà c'est le gratuit reste vraiment pour le minimum et j'en ai fait des recherches de logiciels pour essayer d'en trouver des gratuits et des vins et à chaque fois ça n'a pas été qu'avec des logiciels comme ça on est sûr de récupérer une bonne partie de toutes ces données et pendant qu'on y est on va partir sur le didmob iphone manager qui est là donc lui c'est pour tout ce qui va être de la marque apple donc tout ce qui est iphone il est vraiment tip top vous n'avez pas besoin d'un d'avoir itunes ou autre vous branchez au téléphone comme n'importe quel téléphone il le détecte il se connaît il permet de faire une sauvegarde donc si votre téléphone tombe en panne eh ben vous revenez sur ce avec ce logiciel là et vous branchez et il vous restaurera votre iphone au moment de ou de quand vous avez fait la sauvegarde permet de gérer les films ou transfert des films des musiques des photos gérer la sécurité ou pour même gérer vos sms que vous avez sur votre iphone donc ce qui est là un iphone 11 11 pro enfin il fait vraiment les 7 8 6s enfin voilà il est assez assez complet les airpads les airpads mini enfin voilà en continuant à passer sur un logiciel que j'utilise assez couramment donc quand j'ai eu au début ce logiciel là comme le DR fun et le Apple ride d'ailleurs c'est des logiciels qu'on m'a proposé en partenariat à la base donc je les connaissais pas et on me propose pas mal toutes les semaines j'ai des demandes de l'audriciel est-ce que vous pouvez présenter celle-là ou autre et je les regarde et je les utilise un petit peu et généralement si je les réutilise pas au bout de quelques jours ou voilà je fais pas le partenariat parce que enfin si moi même j'ai pas envie d'utiliser le logiciel enfin voilà après ce logiciel là quand je l'ai eu au début il m'a pas et en fait au fil des semaines je me suis mis à m'en servir en fait oui il est super enfin c'est un logiciel vraiment pas mal quand même donc il permet de convertir des vidéos donc si par exemple vous faites une vidéo comme moi je suis sur youtube et que vous n'êtes pas sûr que c'est le bon format pour youtube ou autre il permet en gros de les convertir au bon format youtube on va dire admettons on ouvre cette on met cette vidéo là donc c'est un de mes derniers cours informatique que j'ai mis sur la chaîne donc il peut vous proposer de la mettre directement en format youtube donc ou si vous vous mettez sur instagram en format instagram après vous avez vraiment pas mal de choix possible pour les convertir donc il ya avis que beaucoup connaissent on peut les convertir en mp4 il est simplement à cliquer sur mp4 et après à choisir la 4k vidéo donc c'est pareil si vous voulez si vous la convertir en 4k si votre vidéo prenez avant par exemple à 65 mb elle va être beaucoup plus grosse à l'arrivée donc par exemple à 2,5 giga voilà mais il est vraiment vraiment top et il convertit assez rapidement télécharger vous permet tout simplement de vous allez sur internet vous êtes sur youtube vous allez sur internet vous voyez une vidéo que vous aimez bien vous avez juste à prendre le lien à le copier à le copier ici il vous trouve la vidéo et vous avez et vous la télécharge tout simplement donc là la version gratuite vous permet je crois de télécharger une vidéo par jour ou un truc comme ça et avec la version payante il vous permettait enfin télécharger version illimitée quoi j'ai fait une vidéo dessus il y a déjà quelques temps sur la chaîne donc je le mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir un petit peu plus sur ce logiciel là il permet de graver bon ça c'est un petit peu moins mais de graver sur cd sur cd ram ou autre de faire des points de transfert mais bon celui-là est quand même moins tip top et il y a une petite boîte à outils qui est plutôt pas mal ce qui permet de convertir des vidéos en réalité virtuelle donc c'est des vidéos pour tout ce qui est casque virtuel que moi j'utilise donc on peut créer à partir d'une vidéo simple une vidéo en réalité virtuelle donc c'est plutôt pas mal lancer sur sa télévision donc ce qui permet en fait de lancer les vidéos qu'on lit sur son pc directement sur sa télé via par exemple sa console ou via si vous avez une télé connectée ou autre donc il y a un enregistreur d'écran mais bon il n'est pas aussi bien que un power break donc bon voilà et un convertisseur d'image pareil que sur les vidéos qu'on a vu tout à l'heure ça permet de convertir une image en n'importe quel format donc voilà pour ce petit logiciel après on va aller voir le petit CCleaner donc c'est un logiciel que beaucoup déjà utilisent voilà mais voilà en version gratuite il est déjà tip top moi sur ce PC là j'utilise en version gratuite il permet de vider en fait les barrettes de rame de nettoyer vos rames donc d'accélérer potentiellement votre ordinateur puisque les rames petit à petit si on les nettoie pas bah s'encrasse s'encrasse et le PC RAM est de plus en plus simple il vous indique à peu près le nombre de AMO à supprimer donc moi ça fait quelques temps que je l'ai pas fait et là j'ai déjà presque 3Go de RAM qui sont prises donc je dois en avoir 8 ou 12 sur ce PC donc voilà on s'écrit là 12 donc bon ça met quand on a 4Go de RAM si on a déjà 3Go qui sont prises bah votre PC RAM tout simplement donc vous avez simplement à nettoyer voilà nettoyer ses barrettes de RAM ça peut être fait au quotidien donc au moins minimum une fois par semaine grâce à ce logiciel là et vous permettre d'avoir un PC qui ne rame pas trop ou lui permettre de fonctionner un petit peu mieux quoi ensuite un logiciel de montage vidéo donc moi en gros qui va avec Appower Rec c'est pas la même marque mais j'utilise ensuite de mes vidéos il y a la version gratuite qui permet déjà de faire pas mal de choses et la version payante qui permet d'en faire plus donc moi c'est celui là que j'utilise puisque j'en ai essayé plusieurs après je sais pas des gros montage vidéo un logiciel de montage lambda me suffit très bien et celui là me convient très bien celui là enfin il est largement suffisant il est simple à utiliser hop je viens d'ajouter une vidéo donc je la mets là hop et la mets si par exemple je veux couper un passage de la vidéo hop je sépare ici je sépare là hop si je veux la supprimer je clique en haut voilà après il y a des effets audio il y a pas mal d'effets audio donc en version gratuite je crois que vous les avez pas tous vous en avez que quelques unes mais bon sinon il y a des effets vidéo vous avez tout un tas d'effets vidéo possibles dessus donc ils sont pas mal et à essayer simplement donc bon voilà si vous cherchez un petit logiciel de montage celui-là déjà est très bien maintenant on va se diriger vers NordVPN dont j'ai pas dans une vidéo il y a pas longtemps c'est un logiciel qui permet en fait de se rendre invisible lorsque l'on est sur internet ce logiciel permet en fait de se connecter à des serveurs privés entre guillemets qui appartiennent à NordVPN et quand vous ressortez de ces serveurs en fait bah votre adresse IP a changé donc vous devenez invisible après bah invisible aux yeux d'Hadopi invisible aux yeux de tout le monde donc ça vous permet pas de faire tout ce que vous voulez sur internet mais ça vous permet de naviguer en mode privé sur internet et bah via ce biais vous pouvez pas vous faire hacker pendant que vous êtes en navigation par exemple ou quand vous utilisez internet en wifi par exemple la wifi du McDo ou autre qui est généralement non sécurisé et si vous passez sur un VPN et bah là on peut pas vous hacker donc c'est un logiciel qui est à 3€ par mois je crois et qui est super utile donc je vous invite à aller voir ma vidéo où j'en parle plus précisément sur la chaîne et à vous renseigner et ça vaut largement tout antivirus ça complète largement tout antivirus et pour finir on se dirige sur le WinRAR pareil que j'utilise en version gratuite depuis des années maintenant qui permet de convertir n'importe quelle logique enfin de décompresser ou compresser n'importe quel logiciel souvent quand vous téléchargez des logiciels sur internet vous les téléchargez en mode compresser pour que bah ça prenne moins de temps lors du téléchargement et il faut les décompresser puisque si vous cliquez dessus comme ça bah vous arrivez pas à les lire et il faut juste en fait les décompresser et les sortir via ce biais là en fait et de pouvoir après les ouvrir donc c'est un petit logiciel qui est vraiment très utile et rien que sa version gratuite est largement suffisant pour les personnes qui l'utilisent comme moi de manière lambda donc bah voilà j'ai fini j'ai fini ma liste des 10 logiciels qui sont pas mal à avoir sur un ordinateur déjà avec ça vous pouvez faire pas mal de choses différentes résoudre pas mal de problèmes différents ou bah utilisé dans les vies quotidiennes donc bah si cette vidéo vous a plu bah je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire sur même sur d'autres logiciels que vous connaissez qui sont vraiment tip-top et qui sont par exemple gratuits bah n'hésitez pas à me les mettre en commentaire j'irai les voir et s'ils sont bien je les mettrai en valeur aussi simplement donc bah je vous dis à plus tard voilà 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 c'est parti